La foi Chapitre 2 Les ennemis de la foi Grand 2 Le doute Le doute, diacrino en grec, évoque le désaccord, l'hésitation, l'incertitude, ou la méfiance. C'est le contraire de l'assurance, de la certitude, de la conviction, de la confiance et de la foi. Une personne qui doute sera indécise, soupçonneuse, hésitante, et dans le tâtonnement. Grand A Les causes du doute Les épreuves Face aux difficultés, au dire des gens endurcis et aux menaces, un enfant du Seigneur peut commencer à douter de l'amour du Père Céleste et de sa parole. Le temps Le temps que peut prendre une promesse du Seigneur avant son accomplissement peut générer des doutes dans l'esprit d'un chrétien. Nous avons besoin de rester au pied du Seigneur malgré les difficultés. Voir 2 Petros, 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 15 L'ignorance et l'oubli 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 5 Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia et de notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit, par une parole, ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Machia était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? L'incrédulité Romain, chapitre 4, verset 20 Et il n'a pas douté à l'égard de la promesse d'Elohim, par incrédulité La peur Matthaios, Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31 Mais Petros lui répondit en disant, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit, « Viens. » Et Petros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, « Seigneur, sauve-moi. » Et immédiatement Yehoshua étendit sa main et le prit, en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Grand B Les conséquences du doute L'instabilité Jacob, Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6 Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé sa et la par le vent. Éphésiens, chapitre 4, verset 14 Afin que nous ne soyons plus des enfants balottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Le non-exhaussement Jacob, Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7 Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé sa et la par le vent. Que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Voir aussi Marcos, Marc, chapitre 11, verset 23 Le péché Romains, chapitre 14, versets 22 à 23 As-tu la foi ? Ella en toi-même devant Elohim Béni est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi Or tout ce qui ne vient pas de la foi est péché Contrairement à l'incrédulité, le doute n'est pas un péché en lui-même Mais le péché se trouve dans le fait de poser un acte alors qu'il est sous l'empire du doute Grand C La solution au doute Le juste vivra par la foi Romains, chapitre 14, verset 5 Tel juge, en effet, un jour au-dessus d'un autre jour, mais tel autre juge que tous les jours sont égaux Que chacun soit pleinement persuadé dans sa pensée Être pleinement persuadé, plérophoreo en grec, peut être traduit par conviction, inclinaison, remplir quelqu'un d'une pensée, ou encore, pleinement convaincu ou assuré On retrouve ce terme dans Romains, chapitre 4, verset 20 Et il n'a pas douté à l'égard de la promesse d'Élohim, par incrédulité, mais il a été fortifié par la foi et il a donné gloire à Élohim, et étant pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir C'est pourquoi aussi cela lui a été compté comme justice Si une chose aussi simple que manger doit être le produit de la foi, à plus forte raison tout ce que nous faisons doit être fondé et justifié par la foi Cela signifie que rien ne doit être laissé au hasard Tout doit être examiné à la lumière de la parole d'Élohim et être un sujet de prière afin que chaque aspect de notre vie soit le fruit de la foi Or la source et le moyen de la foi c'est la parole d'Élohim Autrement dit, chaque aspect de notre vie doit être fondé et justifié par les Écritures Le doute doit donc être l'occasion de marquer un arrêt dans notre cheminement afin de sonder la Bible et prier pour connaître la volonté d'Élohim Acte, chapitre 17, verset 10 à 11 Et les frères envoyèrent immédiatement à Béret, pendant la nuit, Polos et Silas, qui, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs Or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi Romains, chapitre 14, verset 14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yehoshua que rien n'est souillé par soi-même Mais cependant si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui Romains, chapitre 14, versets 22 à 23 As-tu la foi ? Elle a en toi-même devant Élohim Bénie est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi Or tout ce qui ne vient pas de la foi est péché La connaissance Ochéa, Osée, chapitre 4, verset 6 Mon peuple est détruit, faute de connaissance L'enracinement, l'édification et l'affermissement Colossiens, chapitre 2, verset 5 Étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce Voir aussi Colossiens, chapitre 1, verset 23 C'est ce qu'on me cet eau Je meanç depois ça partit C'est ce qu'on me dit Je me suisounter Je me suis 따� de remehive Je me suis Lebanese Je me suis RaisAN Je me suis muốn Je me suis Je me suis Je me suis Je m'as